Un élevage laitier dans l'est de l'île-et-Vilaine. Cette petite station météo portable va permettre d'ausculter l'exploitation de Serge Lamy. Depuis un an, Copix, la PME de Lagnon, travaille avec Ellipse, une entreprise de conseil aux éleveurs, pour proposer aux exploitants un audit de leurs installations. L'idée c'est de faire une carte d'identité de votre bâtiment, c'est-à-dire qu'on va placer l'appareil à différents points dans le bâtiment. C'est comme dans une maison, on fait un bilan énergétique, pareil, avant le moment de la maison. Et là on va faire la même chose. On peut dire ça. Température réelle et ressentie, niveau d'humidité, circulation de l'air, l'appareil va mesurer tous les éléments qui font l'ambiance à l'intérieur du bâtiment. On va aussi, côté ambiance, avec la petite LED ici, on va prendre la luminosité aussi. Pour voir si vous avez assez de lumière dans votre bâtiment. On est en dessous de 50 lux. Alors l'idée c'est, luxe c'est l'intensité lumineuse. L'idée c'est d'avoir assez de lumière dans le bâtiment pour l'expression des chaleurs, pour les vaches laitières ou pour les autres ruminants, et aussi pour stimuler la production laitière. Avec ce diagnostic, l'éleveur recevra aussi des recommandations pour améliorer son environnement de travail. L'éleveur a aussi besoin d'un bâtiment où il se sent bien pour travailler, comme pour ses vaches. On dit toujours, des vaches heureuses, l'éleveur est heureux, ou inversement. Et donc voilà, c'est l'objectif, c'est vraiment d'amener du confort et du bien-être pour tous dans le bâtiment. Moi aujourd'hui, ce que j'attends de ce diagnostic, c'est comment je peux encore améliorer le bien-être de mes animaux, d'optimiser un animal en forme derrière. C'est une production en forme, c'est un éleveur qui est sécurisé aussi. Pour sécuriser et maîtriser au maximum son élevage et sa production, un million de litres de lait par an, Serge Lamy a toujours investi. Ici, la traite est robotisée depuis longtemps. Aujourd'hui, on fait de la traite au quartier, on ne fait pas de surtraite. Le robot nous permet aussi également, aujourd'hui, il calcule la conductivité du lait. Donc en fait, par un laser, il nous dit, attention, on va aller vers une mammite. Et comme on fait de la prévention, des fois c'est un défaut de traite, une maltraite. Donc on traite bien et on évite ainsi le passage au médicament qui pourrait, on arrive à passer à côté. Du côté des génisses, celles qui arrivent en âge d'être inséminées portent un collier de détection. La chaleur a commencé le 29 janvier à minuit 55. Elle s'est terminée le 30 janvier à 6 heures. Donc là, on est vraiment sur une chaleur parfaite. Et donc elle a été inséminée le 30 à 11 heures. Mais l'exploitation est équipée du modèle première génération, bientôt obsolète. Se pose donc la question d'investir dans la toute dernière version. Pour optimiser vraiment cet investissement, l'idée c'est aussi d'équiper l'intégralité du troupeau parce que vous allez gagner du temps, vous n'allez pas courir après les colis. Pour qu'un élevage soit là, il faut qu'il soit rentable. Et ces outils-là vont aller chercher cette rentabilité parce qu'on va être sur des technologies qui sont plus pointues en fait. Il y a toujours ce travail d'éleveur qui est indispensable et qui est nécessaire. On va avoir des connaissances. Mais un éleveur n'est pas H24 dans son bâtiment. Éleveur connecté, relié à l'ensemble de son troupeau le jour comme la nuit, Serge Lamy suit de près les dernières innovations dans le monde agricole. Mais il y a certaines tâches qui se feront toujours à la main sur son exploitation.